Je vais céder la parole à une communication en présentiel, celle d'Anne-Cécile de Noël. Alors, Anne-Cécile de Noël, pour vous la présenter succinctement, Anne-Cécile de Noël est chargée de cours à l'Université Bordeaux-Montagne, membre de la voteur MICA de l'axe ADS. C'est un thème de recherche, alors qualifier son troisième section, là aussi, et elle est à la fois designer. C'est un thème de recherche, territorialité commune ou intersectionnelle de l'art et du design, des porosités art-design, le corps à l'épreuve des technologies contemporaines, l'évolution des pratiques de conception du design, pratiques émergentes du design social, de la participation et du design des existences en urbanité, intercompréhension, pardon, SIC design, de l'utilisation des SIC en design, mutation de la communication de ces lieux et de ces objets, management, organisation, innovation et méthodes innovantes, analyse d'objets d'information et de communication, conception, circulation, évolution et modélisation. Elle va nous proposer une intervention intitulée Hacking the Benches, Praxis Thérapeutique Urbaine. Bonjour tout le monde. Donc sur cette intervention, je vais dans un premier temps expliquer le point, enfin les éléments de recherche qui m'intéressent aujourd'hui et qui s'inscrivent dans une continuité d'études sur les urbanités que j'ai entrepris, notamment au cours d'un projet sur l'art des villes mené par Cécile Croix et Bernard Lafargue. Et donc je poursuis cette réflexion sur les usages de la ville et des arts de fer et notamment des appropriations depuis l'an. Donc les évolutions et dynamiques urbaines contemporaines sont marquées par un certain nombre de tensions d'usage dans les espaces publics et l'hypothèse principale de cette étude est que les usages du bon public rendent compte d'une médiation de contacts entre des médiations techniques qui sont liées aux artefacts urbains, qu'on parle aussi immobiliers urbains, au sens général, et des médiations institutionnelles et d'autres qui sont culturelles. Donc je rappelle dans un premier temps la description qu'Henri Lefebvre a fait dans son ouvrage de droit à la ville où il a décrit que la ville n'était pas un simple espace matériel, mais bien un espace complexe à trois dimensions. Il y a un espace qui est perçu quotidiennement par ceux qui l'habitent, un espace qui est conçu, c'est-à-dire conceptualisé et géré par les professionnels tels que les entreprises, les promoteurs, les planificateurs ou encore les architectes, les urbanistes. Et donc c'est un espace qui est marqué par la rationalité et les politiques de construction de l'espace urbain et du cadre bâtif. Et ensuite, en troisième point, il y a un espace vécu susceptible de maintenir une tension entre espace perçu et espace conçu. L'espace public m'intéresse en tant que construction, vous l'aurez compris, qui est issue d'une confrontation des usages publics d'un idéal type politique et aménagiste couplé à une idéologie fonctionnaliste des usages et de leurs valeurs. Il m'intéresse plus particulièrement dans les tensions qu'il génère et cette étude s'inscrit dans le parcours que je vous ai précisé précédemment concernant donc les démarches d'usage et d'appropriation de cet espace urbain. Précédemment, j'ai abordé les pratiques de street skate pour questionner la mobilité notamment. Et ces questions de mobilité au cœur de la ville m'ont ensuite conduite vers l'étude du corps à l'épreuve des plus urbains et notamment de la mobilité. Et c'est à ce moment-là, pendant que je faisais cette étude, ce temps d'observation de la mobilité, que les enjeux de l'immobilité me sont apparus. Et j'ai trouvé là un intérêt pour observer des problématiques d'usage d'immobilier public, donc des artefacts urbains, en opérant une focale notamment sur les tensions engendrées par les usages des banques publiques. Donc là, je vous ai mentionné l'ensemble des références principales bibliographiques que je vais évoquer, sur lesquelles je vais m'appuyer. Notamment, donc, il est intéressant de relever que lors des débats à l'occasion d'Agora, donc la biennale de Bordeaux Métropole, la biennale d'un contemporain organisé par Bordeaux Métropole en mars 2015, Jeanne Keillard y précisait que la première justification du mobilier urbain est, je cite, « de servir d'interface. Ces objets-là passent leur temps à nous dire comment on peut entrer ou non en contact avec l'autre ou comment s'organisent les différents flux dans une ville. » En regard de la multiplication des politiques répressives à l'encontre de certaines typologies d'usages et d'usagers des banques publiques, il m'est apparu, ce qui était très intéressant et tout à fait opportun aujourd'hui, même si ça n'est pas restant mais que ça reste encore marginal, il est donc opportun pour moi, en tout cas, d'éclairer ce qui pose tant de problèmes dans ces questions d'usage. Depuis 2017, il existe différents arbitrages, je précise puisque j'ai rappelé l'étape, il existe différents arbitrages des cypercentes urbains qui privilégient par exemple la mobilité et qui réduisent de plus en plus le nombre de bancs en dehors des espaces d'air, des parcs et des jardins. En général, sur l'espace urbain, on a une fluidité totale des espaces et on supprime tous les éléments urbains, le mobilier qui permet de faire une pause et de s'arrêter. On est vraiment dans l'idée du mouvement. Et d'autre part, comme le souligne la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs, les banques sont aussi conçues pour être dissuadées. Et notamment, depuis 2017, la société, la structure Emmaüs, l'association Solidarité, notamment Emmaüs, a lancé une campagne de recensement du mobilier urbain qui a été requalifiée en tant que dispositif anti-SDF. Et donc, depuis 2017, sur les réseaux sociaux, ils appellent tout un chacun à photographier dans les espaces urbains tous les éléments, tous les bancs, sont appelés des dispositifs disuacifs qui empêchent la position de repos, notamment la position allongée et la position de durée, une durée qui serait confortable et propice au repos ou au stationnement à viser peut-être sur quelques journées. Donc, possibilité aux personnes de pouvoir trouver du temps du repos et de s'implanter sur des espaces urbains. Du coup, avec cette initiative, chaque année, elle met en exergue l'importance des typologies d'usage des bancs publiques et des tensions qu'elles génèrent. Et finalement, ils ont mis au point, pour montrer vraiment l'impact et l'importance de ces dispositifs et des finalités discriminantes, ils ont fait une sorte de caricature de cérémonie des Oscars en remettant des prix, notamment les piques d'or, à différentes catégories en général dans la salle. On peut retrouver les informations sur le site Soyons Humains et donc, à l'heure actuelle, il y a à nouveau un appel à déposer des photographies de ces dispositifs dans l'espace urbain. Donc, ici, on a été relevé sur la dernière campagne photographique. Donc, par exemple, deux projets que je vous montre, l'un à Nancy et l'autre à Lyon, où on voit qu'on a créé des structures qui sont peu propices à la station et en tout cas qui empêchent de pouvoir s'allonger. Donc, on voit avec un système pour Lyon, par exemple, un système de réglette métallique qui fait qu'on ne peut plus du tout carrément utiliser ces structures en béton qui avaient été initialement prévues pour être des bancs. Et sur Nancy, on a créé une structure qui permet effectivement un temps de pause relativement court, plutôt debout ou en position semi-assise, mais en tout cas qui ne permet pas du tout de rester allongé et encore moins de profiter d'un espace d'assise qui soit confortable. Donc, de telles structures influencent bel et bien la manière dont on s'en sert et ça prouve bien aussi qu'il y a une réelle volonté de gestion de ces usages et une sorte de discrimination des usages, une répartition, où on pourrait dire en fonction des cas décorés d'éléments qu'on va dire en tension, qui influencent bel et bien la manière dont les usagers et les habitants peuvent entrer en contact avec la ville dans ces espaces, selon des règles et qui permettraient aussi d'avoir des usages positifs ou des usages négatifs du mobilier urbain. Donc, à la suite des différentes études que j'ai montées, que j'ai préféré ici essayer de visualiser de manière générale les différents éléments. Donc, j'ai une approche plutôt systémique des usages. Pour une clarté, j'ai plutôt travaillé ici sur une présentation en spirale à partir des usages des bancs publics pour mettre en relation les systèmes d'acteurs et les dynamiques des appropriations urbaines qui sont en présence. Donc, on voit qu'effectivement, on a différentes problématiques des ce que je vais appeler des hiatus des usages sur la partie droite en travaillant en sens des élus et une montre, qui va révéler les différentes tensions entre les aménagements urbains qui sont initialement prévus, les politiques hygiénistes urbaines qui les dirigent et les hiatus des usages. Tout cela met en tension effectivement des problématiques liées à des cadres de règles qui ne sont pas forcément les mêmes problématiques que les cadres sensibles des usages du vécu en lien avec des appropriations notamment qui créent un ensemble de discriminations. Donc, ces stratégies de discrimination des usages et des activités qui sont subordonnées aux bancs témoignent de fait des inégalités socio-spécielles et des dynamiques d'inclusion et d'exclusion. On l'a vu avec notamment les rapports faits par Emmaüs et cela démontre donc que la réalité urbaine ne se limite certainement pas à la seule rigueur des cadres définitoires qu'on a pu évoquer encore précédemment. Elle prend sens et forme dans la confrontation de celui-ci à la dimension du vécu, celle des relations objectives et subjectives des individuels et qu'elle se passe. Et c'est précisément sur ce point de confrontation du cadre des règles à celui du cadre sensible du vécu que j'ai ancré l'achoppement de mes travaux. Donc, précédemment, j'ai posé une première interprétation de ce système de tension au travers du prisme de la médiation et de la remédiation. Donc, j'ai rapidement détaillé ma première grille de lecture pour pouvoir poser un ancrage et inciter, expliciter aussi pourquoi aujourd'hui je vais pouvoir aborder la question du hacking dans ce contexte. Donc, à partir de la première partie droite, la première étape de mon étude m'a permis d'arriver au point, effectivement, de définir un ensemble de médiations dites de contacts. Ensuite, l'étape suivante que j'ai accomplie, donc, m'a permis de définir vraiment des approches sensibles de l'urbain et comment ces usages, finalement, étaient autant d'objectivations urbaines possibles. Et que le lien qui m'intéressait, moi, dans ces productions-là, c'était par rapport à ma discipline de design et montrer comment le design pouvait entrer dans ce jeu-là, de renouvellement des scénarios d'usage, pour créer, finalement, une sorte de justice spatiale, peut-être, vous voyez, en remontant, on arrive sur la justice douce, en tout cas, quelque chose qui entrait dans un effet de pacification. Et sur cette étape-là, dans mes études précédentes, il a été montré que les pratiques artistiques, en tout cas, les pratiques d'appropriation de l'art, des designers sur ces systèmes de discrimination que sont les bons publics, pouvaient se positionner comme des pratiques anti-systèmes et à mener dans ce qu'on peut définir comme justice, une forme de justice douce. Donc, aujourd'hui, mon point en cache, c'est sur la dernière partie, vous voyez, « Praxis concernée et activiste » et « Modalité alternative de gestion de conflit » en lien avec le « Akiné ». Donc, vous voyez, j'effectue une sorte d'étude, comme ça, qui se met en boucle. Pour en revenir, donc, sur la partie des définitions, donc, mon premier niveau de compréhension de ces enjeux s'est dessiné à partir des travaux ethnographiques de Thibault Bézotli concernant l'appropriation de l'espace public dans un sens commercial. Son approche sociologique des usages y décrypte des ressorts conflictuels de l'occupation des espaces de détente en regard des attentes normatives des directeurs de ces lieux. Et les conclusions de l'étude ethnographique de Bézotli sont aussi transposables dans l'espace urbain, il me semble, puisqu'il décrivait que l'usage prolongé du mobilier s'apparentait à une pratique clandestine de transformation de l'espace public comme une intrusion du privé dans l'espace public. Et il en découlait que les usages et les appropriations exprimaient donc, temporellement, la modification d'une réalité institutionnelle par un endroit social localisé. C'est très intéressant parce que les aspects de la médiation et de la remédiation que j'ai posée à ce moment-là permettent donc de questionner et elles ont une accroche particulière dans cette idée de temporalité des usages. J'ai fait le point par rapport à la question du hacking en me disant comment et de quelle manière je pouvais renouveler mon approche d'études du mobilier urbain et comment aborder ces questions de hacking. Et en faisant mes études, mes recherches, j'ai trouvé un texte dont l'inégalité comme stratégie d'intervention artistique dans l'espace public est rédigée par Margarita Maria Boorquez. Et donc là, je restitue le schéma qu'elle proposait. Et il me semblait que la répartition qu'elle faisait entre la position des pratiques de strict art dans une inclusion de différents espaces qui constituaient l'ensemble, finalement, de l'espace public tel qu'il était vécu et objectivé, non seulement permettait de faire un lien entre les travaux de l'UFER, mais finalement faisait énormément écho à mon approche précédente, même si formellement, je l'ai visualisé, j'ai construit mon schéma de résultats de manière totalement différente, mais je retrouvais bien aussi une architecture, une approche systémique qui était intéressante et je trouvais que c'était vraiment proche. Donc ça m'a confortée dans l'idée qu'il y avait quelque chose à chercher vraiment sur cette idée d'espace privé qui vient créer du trouble parce qu'il s'imite dans un espace qui est à la fois public, politique. Donc c'était là que le nerf de la guerre se trouvait. Sur la partie médiation, je voudrais donc préciser comment finalement j'arrive de cette question de médiation pour aujourd'hui, ce qui m'intéressait sur la compréhension de la fonction thérapeutique, de la pratique artistique, du design en tant qu'activiste, en tant que praxis, production thérapeutique, entre guillemets de l'Urdin. Je suis revenue donc sur la définition de la médiation, sur la racine latine, donc de médiaré, parce qu'elle était intéressante dans le fait qu'elle disposait aussi d'une approche de la définition comme trait d'union et qui peut être aussi porteuse d'un processus de réappropriation de l'espace social par les usagers. Et le fait, donc, cette médiation pourrait être en acteur, certes d'insercession, donc dans le sens de médiaré, mais également de conciliation et de remédiation dans le sens du remédiaré et du la guérison. Et c'est là que ceci, je suis mon accroche. Et d'autre part, en reprenant aussi les travaux de Jean-François Silt, lui définit d'ailleurs parmi les occurrences de la médiation une version curative prompte à résoudre des situations conflictuelles. Et donc là, ça m'intéresse parce qu'on retrouve aussi de manière récurrente, comme ça, un petit peu sourde, l'idée de la justice douce. Donc, évidemment, je me pose maintenant la question de savoir comment cette remédiation s'envisage-t-elle dans l'idée de guérison et quels en sont les incidents pour l'approche des usages du grand public et notamment dans ce qui nous intéresse par rapport à la problématique du acte néo. Et sur ce versant de remédiation, il y a aussi le caractère de cette fonction thérapeutique, sociale et culturelle que j'emprunte aussi à Perluigi, basse contre sa vie, surtout lorsqu'il précise à ce sujet que nous devons conserver à l'esprit que toute thérapeutique est imparfaite et que sur les bases de ce principe, nous pouvons extrapoler que le bon objet sociotechnique, s'il en est, est aussi pharmacologique, c'est-à-dire qu'il est, bien sûr, dans la dualité qu'on connaît tous, un pharmacone, je pense qu'on en a parlé précédemment, à la fois poison et remède. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que du coup, dans cette considération à partir du moment où il serait remède, c'est-à-dire comme un mobilier urbain de confort, c'est-à-dire bienveillant, même si la notion de confort est relative, il est donc poison dans ses versants rétrécis et nous l'avons vu avec les systèmes isolatifs, notamment anti-SDR. Et donc, je me dis qu'à l'inverse, du coup, il y a la possibilité de bouger le curseur de la notion de confort vers la notion de rétrécis. Donc, il y a aussi une possibilité d'inverser le processus et de faire varier le curseur en allant des points négatifs de discrimination et de retrouver une médiation ou une remédiation, donc quelque chose qui viendrait de manière curative, réparée ou redonnée du confort ou en tout cas des aspects sociaux plus satisfaisants et plus convivieux. Et donc, je me suis aussi appuyée sur les travaux de thèse concernant la médiation urbaine posée par Maël Méradi-Ballou lorsqu'il retrace surtout les aspects et tout l'horizon théorique de la médiation et comment elle peut s'entendre en termes de médiation urbaine puisque là, nous sommes dans un contexte donc totalement de médiation urbaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit effectivement que la médiation y apparaît comme une notion qui est totalement au vol du mort, pour moi, ce qui m'arrange, puisque ça permet de la percevoir comme une opération de construction de la société. Du coup, il est plus facile de pouvoir y projeter des regards peut-être un peu plus obliques, en tout cas différents, et d'y intégrer dans ces processus de médiation les artefacts, y compris donc les artefacts urbains et le mobilier qui m'intéressent. Dans ce contexte, le processus de médiation peut donc se matérialiser sous des formes variées et c'est la raison pour laquelle sur ces aspects, le banc est appréhendable dans une dimension intermédiale du tissu social et ça, c'est la base de mon argument. Je vois ici donc toutes les raisons de ces tensions agrégées autour des bancs publics. Il y aurait un yatu entre les usages modélisés par les imaginaires éco-sanitaires aménagistes comme Idéa Lurdin et les expériences situées des usagers. Et c'est précisément parce que ces politiques hygiénistes urbaines omettent de prendre en compte comme expérience sensible objectivée de l'usage de la ville qu'elles sont marquées par un certain nombre de tensions qu'elles génèrent dans leur système. Et ça, c'est vraiment le point d'achoppement qui permet aujourd'hui d'imaginer, de donner un sens au hacking artistique. Donc, dans quel sens on abordait cette question du hacking et le regard que je peux porter aujourd'hui ? Et de ce point de vue, la remédiation comme dimension thérapeutique serait à saisir dans une révaluation de l'habilité. Je me suis appuyée sur les travaux de Paul Arden. Effectivement, je trouve que la définition qu'il a de l'activisme comme formule artistique qui en estime non attendue est tout à fait opportune et elle permet de voir que là où l'hygiénisme urbain reponce les usages par leur catégorisation et l'échelle de validation entre acceptation et rejet, il y a effectivement dans l'intervention des plasticiens et des designers quelque chose qui tend de l'activisme qu'on peut définir comme une activa virtus de l'intervention, de l'intervention, c'est-à-dire une force, une puissance active qui prend d'assaut l'espace urbain en tout cas vers une reconquête d'une spatialité pratico-esthétique essentielle. Je vais montrer deux choses. La première chose, il y a une façon d'aborder l'hacking qui est assez, disons, c'est une définition qui est assez labile et qui n'est pas figée. Donc, je vais montrer deux aspects principalement. Le premier, c'est dans la notion d'activisme la plus simple qui entend des pratiques d'artistes ou de designers qui dans la propos se revendiquent comme telles. Donc, je n'ai pas apporté forcément leur discours mais en tout cas, j'ai fait une première classification comme telle. Et on verra effectivement que c'est totalement international comme par exemple avec Karim Arfa en Tunisie qui utilise donc des matériaux de récupération pour créer des bancs soit à usage pédagogique pour améliorer la condition des élèves et dans les cours de récréation aussi dans les classes ou par exemple dans les espaces urbains. Ici, c'est un projet avec du matériel qui est justement jeté au rébut par l'hôpital des Grands-Boulets et lui, il a récupéré ce matériel et il a aussi fait des bancs pour aménager les abords du dit hôpital. Ensuite, il y a les travaux de Stavik Selena et Stavik Chigandane qui ont une manière de rapporter finalement leur rapport à la discrimination des objets du mobilier urbain. En tout cas, en faisant simplement un travail photographique pendant que l'un pose ou en tout cas s'enveloppe ou s'approprie les objets du mobilier urbain, il crée donc un rapport au corps à nouveau, il recrée donc une symbiose dans le corps là où tous les dispositifs de discrimination empêchent d'avoir effectivement un atasement ou une position. Donc, je passe rapidement sur les éléments. Verger urbain, donc ça, c'est un projet parisien qui a été posé et qui existe depuis 2016. Donc, eux, ils s'approprient espaces en créant des espaces de détente à base de matériaux de récupération et notamment des palettes. Et en même temps, ils essayent de détourner la problématique des bancs et du rejet des SDF en créant des espaces conviviaux pour tout un chacun agrémentés de jardins contributifs. On peut y cueillir des fleurs, des fruits, etc. A savoir que ces projets sont totalement éphémères puisqu'en général, les services municipaux viennent les détruire pendant l'année. On voit bien qu'il y a un problème sur l'usage des bancs. Et puis, Olivier Chaud, plasticien allemand, en 2012, s'est fait remarquer sur la scène internationale par l'usage de tout simplement qu'il a développé toute une collection de street furniture, toute une collection d'objets de mobilier urbain en allant totalement hacker toutes les structures de la ville qui n'étaient pas du tout prévues à cet effet. Mais lui, voyant avec des jeux d'entrelats, de ligatures, toujours avec ce même matériau unique, ce grand tube de PVC pour lesquels les traitements des eaux ou des résidents du cadre de bâtiment, il a créé tout un ensemble d'objets, en tout cas de mobilier ou de pseudo-mobilier permettant le temps de pause et de repos. Et puis, toujours sur cet esprit-là, on est vraiment dans la position du hacking, on a ce couple de designers, le groupe, le collectif Design for Everyone, qui, en 2018, s'est mobilisé et a créé, a posé, en tout cas, les éléments fondateurs de leur manifeste à l'issue d'une visite d'Angela Merkel à Bruxelles et la ville a mis en place un nettoyage, il n'y a pas d'autre mot, de son espace sur pain, en chassant, ou ni plus ni moins, en déplaçant littéralement les populations de SDF en banlieue et en modifiant les aspects des bancs ou en les enlevant ou en les détruisant de façon à ce que plus personne ne puisse les utiliser. Et eux, donc, ils ont décidé d'aller en voile avant-après, ils ont décidé de construire des structures qui viennent se greffer, qui viennent hacker ces dispositifs anti-SDF et donc, pour proposer des solutions alternatives, retrouver des postures et des acides parce que quand on fait une guérilla contre des populations cibles des populations de SDF, il n'empêche que tous les bancs sont inutilisables ou disparaissent totalement pour tout type d'usagers de la ville. Et le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est ce qui fait débat il me semble aujourd'hui, c'est sur cette question de vocabulaire que j'ai évoqué précédemment, c'est que finalement il y a une multitude d'éléments ou de façons d'aborder les questions d'appropriation de l'espace et qui permet de la redéfinition des usages. Et ainsi, l'activité urbain peut se définir également en mettant une action collective concertée, certes parfois illégale, ou unique, mais aussi, surtout, qui vise à transformer l'espace urbain local tout en participant à des débats globaux. Il n'empêche que ça peut être aussi autre chose. Et la définition du hacking urbain selon ses nouveaux fiches, en fonds de pratique de l'E-Lab, est intéressante pour ce point. Elle le dit, pour favoriser la convivialité et développer des interactions, on assiste à l'apparition de nouveaux mouvements, l'urbanisme tactique, également appelé hacking urbain. Et à l'opposé des grands projets d'aménagement dont le site à ce point ne sont pas que spectateurs, les initiatives d'urbanisme tactique sont lancées par les habitants et se font à petite échelle sur du court terme. Le but reste simple, développer du capital social, prendre du plaisir à vivre ensemble. Il peut s'agir de parking days, journées durant lesquelles certaines places de parking sont transformées en espaces convivieux et végétalisés. On voit que là il y a un tournant sémantique qui fait une rupture quand même assez catégorique il me semble entre les positions du hacking que je vous ai présentées et il y en a pléthore mais j'en ai choisi de quelques-unes et cette vision du hacking en tout cas du hacking urbain qui est quand même différente et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Par exemple un mouvement international créé à partir de 2014 par un collectif néerlandais Bunch Days donc une fois par mois notamment sur Amsterdam et partout sur le réseau qui s'est diffusé mondialement le collectif invite donc tous les habitants soit à créer simplement des objets du mobilier ou aussi à descendre de chez eux des bancs pour créer un moment de convivialité et de partage. Il y a aussi Anne-Sophie Prévost dans son article du consommateur à producteur est sensible épisode 2 mieux invité et mieux vivre ensemble qui explique ce que c'est pour elle la notion de hacking donc de hacking urbain. Elle dit que la ville se fait hacker lorsqu'il y a une co-construction des espaces publics lorsqu'il s'agit de rendre une vocation socio-culturelle ou économique viable avec l'implication des communautés locales et elle présente les travaux donc de Maxime Bragoli et Jérôme Lillard qui sont fondateurs de Pépinière Renko à Montréal depuis 2014. Il faut préciser que la plupart des projets de Pépinière Renko sont éphémères pour des raisons économiques mais aussi des raisons politiques donc il y a du financier puis des questions aussi de gestion de l'occupation de l'espace. Ce qui est intéressant à voir avec ce type de projet donc on a un espace qui s'appelle les Jardins Gamelin où là on a un espace donc une place à proximité d'une gare qui était complètement peu attractif donc un espace de circulation de passage mais pas accueillante pour les personnes qui pouvaient avoir envie de se poser en attendant le train ou en sortant de leur péricordination de voyage etc. Et puis c'était un quartier en dehors de cette fonctionnalité de passage pour aller à la gare qui était totalement vide de toute activité. Donc ils ont imaginé ces structures donc certes ce sont là une démarche de récupération au bois avec des palettes mais on a un espace de convivialité et extrêmement festif. Donc on voit bien que la dimension du hacking urbain là on est plus dans la convivialité et la festivité. Et donc Jérôme Gladès s'explique sur le sujet il dit qu'en effet depuis moins d'une dizaine d'années se réapproprier l'espace urbain est devenu une habitude pour les citadins les gens brisent les règles pour créer des espaces partagés et collaboratifs les politiques eux aussi commencent à soutenir ces projets on se rend finalement compte qu'il suffit de peu pour transformer un lieu public surtout il ne faut pas envisager les vies comme un problème n'est pas le télémisaire prohabitant non il faut montrer que pour faire vivre nos villes il faut les repenser tous ensemble avec ceux qui font l'espace public ce doit être un lieu d'expression de la créativité un lieu plus humain et participatif et cet élément intéressant parce qu'aujourd'hui on a quelque chose une sorte de concept il y a la formule du hackathon donc il y a une formule qui circule qui se développe et qui commence à s'institutionnaliser à travers des liens entre des créatifs des groupes des associations d'usagers des habitants et des partenaires publics et privés à l'image du City Remix qui a été organisé à l'UE en 2015 qui se fait un ensemble d'événements collaboratifs qui visent à réinventer un lieu de service des usages et là on a un développement d'activité c'est à dire on pourrait avoir du développement pédagogique sur mettons je ne sais pas des jardins urbains ou des potènes urbaines des activités d'artisanat des activités artistiques musique théâtre art de la rue etc. et dans cette même esprit on peut aussi découvrir aujourd'hui les rendez-vous Sharing Lille qui est proposé par l'association WeShare qui a de la même manière a vocation à mettre l'économie collaborative au service des territoires donc je lis rapidement Sharing Lille c'est une journée d'état des lieux et d'anticipation des territoires collaboratifs proposés par le rapport Terrasse l'économie collective n'est pas de l'ubérisation sur les territoires c'est un mouvement de fonds citoyens et entrepreneurial qui fait bouger les lieux et nous force à repenser la frontière publique privée particulière Sharing Lille est un espace de rencontre et de co-construction entre institutions et citoyens porté par le collectif WeShare en partenariat avec Transdeb donc là on voit qu'on a parcouru un chemin entre l'idée de ce que pouvait être l'activisme le hacking en différentes occurrences et différentes tendances pour arriver sur quelque chose où on va maintenant sur une forme d'entrepreneuriat de l'idée de hacking et de l'idée de création et de changement et de co-construction du milieu urbain donc pour aller sur la fin de ma présentation je voudrais juste présenter la réflexion qui est intéressante de Émilie Oub dans son texte Bricolage urbain ils sont dans la rue où elle explique effectivement il faut comprendre conscience qu'entre pure poésie ou appropriation militante des étranges bricolages de l'espace public on découvre parfois au détour d'une rue et nous désartonne et nous interroge ils sont témoins de la créativité des citadins et de leur attachement à leur rendu vendement ils peuvent aussi être considérés comme une ressource nouvelle pour les vies qui demandent d'être compris et valorisés donc là on peut aussi questionner entrer en débat et se dire mais peut-être est-ce qu'on a atteint des certaines limites à partir du moment où il y a une sorte de réappropriation politique et commerciale de cette énergie du hacking et de l'activisme là on entre en débat on entre en discussion et c'est là que ça devient intéressant donc on voit bien que les ramifications du concept de hacking sont variées ces derniers exemples montrent que la philosophie des pratiques open source issues de la sphère des pratiques numériques plus ou moins super-cibles renvoie pour certains de plus en plus les pratiques du maker mais aussi du bit-yourself on peut y voir une confusion des genres mais également l'ouverture d'un débat plus large sur le sens et les modalités de la construction d'espaces urbains finalement Émilie nous dit que quelles que soient les motivations lorsque les citadins sortent leurs outils dans la rue pour bricoler les espaces publics ils bousculent complètent les règles du jeu et posent à la collectivité un certain nombre de questions face à cela quelle attitude adopter comment adapter sa manière de produire la ville explorer d'autres postures dans son rapport aux citadins que le faire pour et on peut se demander encore comment envisager de faire avec dans un esprit de co-design ou même d'aider à le faire dans une logique de capacitation donc le dernier point sur lesquels je voudrais juste venir pour vous dire la recherche elle continue maintenant je vais continuer sur d'autres points et notamment puisque là on parle de co-design donc que vient faire le design là-dedans donc une des approches prochaines et que je continue et qui reprendra là pour le coup j'ai matière puisque je pourrais m'appuyer sur une partie des recherches de ma thèse sur la question du social et notamment comment le design intervient dans cette question sociale donc les approches du design social et là encore il y a énormément d'occurrences de points de vue des contradictions des débats il faut le voir comme une outil comme une construction du projet commun en référence aux travaux de Victor Papanek en tout cas moi je valide cette pensée là donc je valide Olivier Gibson qui dit que pour lui le design ça reste quand même du design mais avec une approche plus participative et collaborative le design classique poursuit lui une fidélité formelle quand le design social lui réfléchit au préalable se demande et donc le design social se concerne chacun et permet effectivement de se réunir autour d'une table avec des compétences propres pour déterminer collectivement un cahier des charges et construire quelque chose ensemble voilà l'idée c'est de se mettre au service de l'intelligence collective on ne dit pas qu'on y arrive toujours mais c'est intéressant de se poser des questions et donc un dernier point par exemple à mener donc pour avoir une incidence une pérennisation peut-être dans les actions qui peuvent être mises en place comme on a vu tout à l'heure sur l'activisme urbain et le fait de réutiliser de modifier ou d'aller contre des politiques de discrimination immobiliers et c'était forcément éphémère là en fait il y a un accompagnement et une structure qui mènent aussi une pratique de conception avec les sonlogies les SDF et les malogies de manière à avoir aussi une démarche qui va aller un peu plus loin dans un accompagnement aussi de paroles d'échanges pour revendiquer leurs droits à l'espace public et là on va dans une dimension politique qui nous reste encore à éprouver voilà je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation merci merci Applaudissements